Bonsoir à vous et bienvenue, je viens tranquillement, je m'assois et on va parler ensemble de vous notamment. Il paraît que vous êtes un geek activiste, ça c'est votre boîte qui le dit, Equimetrix. Vous êtes chargé de l'unité développement durable et climat chez eux. C'est vrai que vous êtes un geek activiste, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je manipule des ordinateurs, je programme des choses, des applications sur des sujets engagés, donc sur le climat, sur la transition sociale et écologique. Est-ce que tout ça, la data science notamment, ça peut servir le climat, la transition écologique ? Oui, il y a plein de cas d'applications. On fait plein de choses avec, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, il y en a partout. Dans tous nos usages de numérique, en fait on ne le sait même pas mais on en utilise au quotidien. Il y a des usages qui sont extrêmement pratiques sur la question de climat. Les scientifiques qui font des modélisations climatiques utilisent ça tous les jours pour prédire l'évolution du climat, pour compter les arbres, pour savoir les puits de carbone, pour savoir prédire un peu, anticiper les catastrophes naturelles. Et on peut aussi s'en servir pour détecter des feux de forêt, détecter des bateaux de pêche qui sont en situation frauduleuse. En fait il y a énormément de cas mais sur des sujets qui sont très précis et pas comme une solution magique au changement climatique. Alors justement, on va parler d'intelligence artificielle un peu plus en profondeur avec quelque chose qui s'appelle Climate Q&A. Ça c'est, dit-on, l'intelligence artificielle au service du climat. C'est une espèce de chat GPT si vous connaissez, cette application à laquelle on peut poser des questions sur internet et qui nous répond. Mais spécial climat, en quoi ça consiste très précisément ? Comment vous avez monté ça ? Alors c'est un outil qui est gratuit, qu'on a développé dans notre entreprise, qui permet de poser n'importe quelle question sur des sujets écologiques, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'énergie, sur l'hydrogène comme on en parlait avant, et d'avoir une réponse qui n'est pas inventée par un outil mais qui est sourcée uniquement sur des rapports scientifiques. Et donc notamment qui va répondre uniquement sur les rapports du GIEC et sur les rapports de l'IPBES, le Conseil scientifique sur la biodiversité. Pourquoi vous avez décidé de créer ça ? Ce n'était pas suffisant d'avoir des chats GPT classiques, on va dire ? Non, en fait, ça répond un peu à côté, en général. Ça répond à quelque chose d'un peu moyen. Donc ça donne peut-être une idée, mais en tout cas, ce n'est pas du tout représentatif de l'état des connaissances scientifiques sur le sujet. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'un côté, on avait ces rapports justement scientifiques qui font 14 000 pages, si on prend le sixième rapport du GIEC, qu'en fait, personne ne lit vraiment dans le détail, à part le résumé et encore. Et quand on rentre dans le détail, quand on va à page 4094, qui va parler de l'hydrogène, ça va l'expliquer dans des termes qui ne sont pas forcément faciles, si jamais on le trouvait. Et donc, en gros, il y avait cette idée-là de se dire, est-ce qu'on peut manipuler ces technologies-là pour faire en sorte de vulgariser, de transmettre cette connaissance scientifique au plus grand nombre ? Et on voit aujourd'hui que le grand public commence à s'en saisir pour poser des questions très précises, mais qui vont rentrer vraiment dans les détails scientifiques du sujet. On a même une version enfant maintenant qui est très pratique pour ça. Ah ben, vous ne me l'avez pas envoyée, celle-là. Il faudra que je la teste. Ça marche très bien. Même pour nous, adultes d'ailleurs, ça permet de vulgariser des sujets. Mais on voit aussi, et ça c'est notre plus grosse surprise et plaisir, que des scientifiques s'en servent pour vulgariser des sujets, notamment pour transmettre à des personnes qui leur posent des questions. Et beaucoup de journalistes aussi pour fact-checker des informations sur base de science, quoi. Pas sur une base d'un algorithme pur et dur. Alors justement, en avril dernier, le Médiavert, à qui vous avez répondu notamment, a fait tester votre outil à celle qui, à l'époque, était coprésidente du groupe 1 du GIEC. Je vous parle de Valérie Masson-Delmotte. Elle y voyait un intérêt, mais elle avait soulevé deux points importants. D'abord, l'algorithme devrait partir des résumés pour les décideurs du dernier rapport du GIEC. En fait, c'est un condensé et c'est ce sur quoi se basent les politiques quand ils font les COP. Ça, ça permettrait, disait-elle, de respecter la hiérarchie des informations présentées. Et puis, elle disait, l'outil n'interroge pas les notes de bas de page qui contiennent aussi des informations importantes. Est-ce que ça, vous avez déjà pu le changer ? Est-ce que vous en tenez compte ? Est-ce qu'effectivement, ça peut améliorer cet outil ? Alors bien sûr, on a eu beaucoup de retours, de beaucoup de gens. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont utilisé à travers le monde. Et les retours de Valérie Masson-Hellemont et des autres autrices du rapport du GIEC, on les a tout de suite implémentés. Donc aujourd'hui, ça prend effectivement tout ça en compte. Et il y a encore plein de choses à faire. Par exemple, une autre demande que vous nous avez faite, c'est est-ce qu'on saurait remonter les figures, les graphiques, les liens vers d'autres publications scientifiques permettant de croiser et pas juste de vulgariser une connaissance, mais aussi d'aider et aller plus loin dans cette recherche-là. Aujourd'hui, c'est les sujets sur lesquels on travaille. Est-ce que ça démontre aussi cette intelligence artificielle, ce qu'on appelle le greenwashing ou éco-blanchiment ? Alors ça permet de s'en servir aussi là-dessus. On voit effectivement que si on cherche une information et qu'on se dit est-ce que c'est intéressant ou pas, en fait, c'est parfois extrêmement dur de trouver une justification de est-ce que oui, c'est un vrai sujet ou un faux sujet. Et effectivement, si on regarde la science, il y a plein de choses qui ont été catégorisées et d'aller chercher page 4000 des rapports du GIEC, ça permet très souvent de se rendre compte, d'accord, c'est un petit sujet, c'est important de le traiter, mais en fait, c'est peut-être pas le sujet principal. Donc c'est effectivement un des usages de cet outil-là. On va regarder à présent quelque chose sur votre écran qui va s'afficher, que moi j'ai bien aimé parce que vous avez pensé à tout, ou en tout cas vous essayez de penser à tout. Vous avez calculé l'empreinte carbone de Climate Q&A, c'est beaucoup plus chargé comme empreinte carbone qu'une simple recherche sur un moteur de recherche en fait. Aujourd'hui, oui, mais comme plein d'usages numériques. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Et en général, on ne comprend pas très bien où sont les impacts de l'intelligence artificielle. Si je prends au global notre outil, avec 30 000 utilisateurs aujourd'hui, il a fait 15 kg de CO2, ça équivaut à deux repas végétariens. Donc en fait, c'est à la fois anecdotique, mais c'est quand même plus que des recherches Google. Donc en gros, si on avait des millions d'utilisateurs qui l'utilisaient, on serait très content parce qu'on aurait peut-être réussi à apporter de l'information climatique à beaucoup de monde, mais ça commencerait à devenir un sujet sur lequel ça consommerait un peu trop. Et au global, avec l'intelligence artificielle, c'est un peu ça le sujet. C'est encore très petit, mais un, ça grossit très très vite. ChatGPT, c'est l'outil numérique qui a eu le plus d'utilisateurs. En cinq jours, on a atteint le million d'utilisateurs. Et deux, ça peut aussi être très utile pour augmenter des consommations. Par exemple, YouTube, Netflix, TikTok, ça n'existerait pas sans l'intelligence artificielle. Donc ça augmente la consommation de vidéos. Ça permet aussi de faire de la publicité en ligne qui est très ciblée. Ça va augmenter la consommation de produits carbonés. Donc il y a plein d'usages qui sont moins, en général, racontés, qui pour le coup, eux, ont un impact qui est beaucoup plus grand que les data centers, les calculs qui tournent derrière. Mais ça, vous essayez quand même de voir comment ça peut être toujours moins énergivore ? Bien sûr, comme on vient travailler sur, ça peut être où est-ce qu'on met les données, quel type d'algorithme on utilise. Et très souvent, on ne va pas que utiliser des choses qui sont très consommatrices de ressources, même en pratique, on n'en utilise pas. – Vous êtes quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Là, on a parlé de votre travail, mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'association Data for Good, dont je crois que vous êtes co-président. – Absolument. – C'est quoi Data for Good ? À quoi ça sert ? – C'est une association ONG un peu magique qui rassemble aujourd'hui 4 500, on a passé la barre aujourd'hui, de bénévoles qui, citoyennement, prennent de leur temps personnel pour aider d'autres associations sur ces sujets-là. – Comme quoi, par exemple ? – Oui, donc quelque chose que beaucoup de gens utilisent, par exemple, tout le monde utilise Yuka en France. Derrière Yuka, il y a une ONG qui s'appelle Open Food Facts, qui est un peu le Wikipédia de la nourriture. Et nous, notre association, les aide à fabriquer des algorithmes permettant de calculer l'impact environnemental de la nourriture. – Donc c'est grâce à vous, en partie, que quand on scanne un produit, on sait ce qu'il y a dedans et si c'est bien ou pas de l'acheter pour nous-mêmes, par exemple. – En ce moment, un autre exemple, on est en train de travailler, il y a nos algorithmes qui écoutent ce qu'on est en train de raconter et qui comptabilisent pour toutes les chaînes télé et radio françaises, quand est-ce qu'on parle d'écologie, pour avoir une mesure de combien et comment… – Vous nous surveillez, quoi, c'est ça que vous me dites. – Absolument, complètement. Et ça permet, effectivement, après, de réfléchir à comment on peut améliorer la prise en compte des enjeux écologiques dans les médias. – Vous travaillez avec Cota Climat, l'association, là-dessus, qu'on a reçue il y a quelques semaines. D'accord. Et donc ça permet, en fait, le but principal de l'intelligence artificielle dans la façon dont vous, vous l'utilisez à la fois dans votre métier et aussi, là, les données avec Data for Good, c'est vraiment tout le temps d'améliorer les choses sur la question climatique. – Or, il y a aussi des sujets sociaux, des sujets d'inclusion. Donc il y a plein de thématiques sur lesquelles les données, les algorithmes peuvent être utilisés. On fait aussi beaucoup de plaidoyers pour expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec ces technologies-là. – Oui, parce que ça peut être détourné. – Ça peut être complètement détourné et même la plupart du temps, ça l'est. Et donc on a essayé aussi de remettre l'église au milieu du village, de montrer qu'effectivement, ça peut être très utile pour détecter des feux de forêt, pour détecter des bateaux de pêche. Et ça donne aussi envie aux ingénieurs de la communauté de faire plutôt ça plutôt qu'autre chose. – On en vient à votre carte verte, Théo Alves d'Acosta. Qu'avez-vous choisi ? Qui voulait vous mettre en avant ? Quel collectif ? Quelle action qui va en faveur du climat ? – Alors, c'est peut-être un petit peu original, j'aimerais vous parler d'un livre. – OK. Ça n'est pas encore arrivé, j'aime bien. – Qui s'appelle « La paresse pour tous », qui est un écrivain français qui s'appelle Adrien Clem, qui est sorti l'année dernière, qui en gros a pour but, il imagine un prix Nobel d'économie, qui écrit un roman essayant de remettre la place du travail dans notre vie un petit peu moins importante. pour remettre du temps libre dans un monde dans lequel on a besoin de travailler moins pour la cause écologique. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que c'est, en travaillant tous les jours sur le climat, c'est un des rares exemples d'un récit extrêmement positif sur la transition que j'ai eu l'occasion de vivre. Du coup, j'ai envie déjà rien que pour ça de le faire lire parce que ça raconte quelque chose qui est assez beau. Ensuite, c'est assez intéressant en ce moment, dans un moment de planification écologique du gouvernement, de comparer avec d'autres idées qui seraient effectivement possibles. Et après, moi, le temps libre, c'est un sujet qui est extrêmement important sur l'intelligence artificielle parce que quand on augmente la productivité, qu'on automatise des choses avec les algorithmes, ça pose la question de « est-ce qu'on travaille moins pour produire autant ? » ou « est-ce qu'on travaille autant pour produire plus ? » Et donc ça pose aussi plein de questions de société sur mon métier. Donc c'est un très beau roman écologique. Et en même temps, moi, ça me pose beaucoup de questions philosophiques sur la place du numérique et la place des algorithmes. – Paraisse pour tous, c'est ça ? – Paraisse pour tous. – Ce sera peut-être votre livre de chevet pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Théo Alves-Zacosta, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi Planète Info, évidemment. Je sais que ça vous fait plaisir. On se retrouve demain soir à la même heure. En attendant, le 23h Info, c'est tout de suite avec Alexandra Usan. C'est juste après le JT Météo Climat. Bonne soirée.